salut tout le monde c'est claudia lomki j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le thème de noël donc vous pouvez faire ce maquillage soit pour le nouvel an ou pour noël donc moi en l'occurrence ce sera pour noël donc avant de commencer cette vidéo déjà je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les quarante mille abonnés sur la chaîne youtube et c'est juste incroyable donc vraiment merci beaucoup donc comme je vous l'ai dit donc c'est un maquillage de noël donc c'est un petit peu dans les tons chauds avec du doré et de l'argenté donc j'espère que ça va vous plaire et on va pouvoir commencer la vidéo donc également avant de commencer la vidéo il y a Ekcho qui m'a envoyé un pack de pinceaux donc un set de pinceaux la collection de noël sur leur site internet donc je mettrai tous les liens en description si vous voulez aller voir donc j'ai pas encore ouvert le paquet j'ai juste là les pinceaux comme ça et du coup on va les découvrir ensemble donc c'est leur nouvelle collection du conflit noël ils ont fait des pinceaux spéciales noël donc déjà le packaging est super beau j'aime beaucoup et du coup on va ouvrir ensemble je ne l'ai pas ouvert encore donc voilà comment ça se présente à l'intérieur donc il ya des sortes de paille très joli alors je vais commencer je vais faire au fur et à mesure donc ici on a une petite carte donc je sais pas trop ce que c'est ok donc c'est une enveloppe donc c'est une carte de noël donc c'est super cool très joli on va pouvoir passer au set de pinceaux donc je vais enlever toute la paille là qui est dessus regardez la paille qu'il y a dedans voilà comment se présente le packaging donc c'est ah oui alors ces pinceaux ce sont des pinceaux vegan donc les manches des pinceaux sont faits en bambou donc c'est vraiment super cool donc c'est écolo et tout ce qui est et du coup maintenant on va ouvrir le paquet mais j'ai coupé Donc je vous montre un petit peu plus près donc la boîte elle est très très jolie voilà vous avez l'orgueil sociaux derrière c'est super bien et du coup alors ça s'ouvre comme ça je vais essayer de pas casser la boîte donc là ici donc vous avez donc le guide de tous les pinceaux qu'il y a dedans et du coup ici on a là tous les pinceaux et dedans on a une pochette donc ce qui est super bien c'est qu'avec ECHO vous avez toujours la plupart du temps vous avez toujours une pochette avec du coup pour ranger vos vos pinceaux la plupart des pinceaux j'ai deux j'ai toujours une pochette accompagnée donc c'est super cool quand on porte en voyage il y a toujours une petite pochette la pochette elle est très jolie très simple alors j'aime beaucoup et du coup passons au pinceau donc il y a l'air d'en avoir pas mal on ne sait pas ouvrir des paquets de avion donc voilà comment sont les pinceaux donc ils sont bleus, ils sont très très jolis j'aime vraiment beaucoup le pastel c'est très joli voilà tous les pinceaux donc on a quand même un bon set, un kit assez dedans donc c'est super cool je vais pas tous vous les montrer un par un mais en tout cas voilà juste l'emballage donc vous avez toujours le plastique le filet pour protéger le pinceau et ce qu'ils sont super bien avec bah du coup ces pinceaux c'est qu'ils sont incroyablement doux mais tout le temps donc voilà leur manche donc vous voyez bien ici c'est en bambou donc voilà ce que je voulais tuer des jours et voilà et c'est toujours incroyablement doux je sais pas comment ils font mais c'est trop bien donc le pinceau est vraiment super joli voilà donc merci beaucoup à je vais avoir envoyé ces pinceaux ils sont super cool et du coup je vous les montrerai pas tous un par un parce qu'il y en a quand même beaucoup mais je vais faire du coup mon make-up avec aujourd'hui donc juste voilà le kit de pinceaux voilà donc ils sont vraiment super bien le manche est super joli j'aime vraiment beaucoup et la couleur est très très belle ok donc on va pouvoir commencer le maquillage donc je vais commencer par faire les yeux avant le temps parce que vu qu'il y a des paillettes comme ça je pourrais les enlever plus facilement alors que si j'ai déjà fait le temps bah c'est un peu dommage faut juste dégager mes cheveux parce que voilà et du coup au niveau des yeux je vais faire un truc que je fais tout le temps c'est que je vais avoir l'air un peu débile comme ça sur la vidéo mais en fait si je mets du scotch comme ça et je vous jure que c'est incroyable le résultat je prends du scotch et en fait je vais venir le coller au niveau de mon oeil et après je vais faire mon make-up avec et je vous jure que c'est incroyable vous pouvez déborder enfin vous pouvez déborder et quand vous enlevez le scotch ça fait pas de trace franchement c'est juste incroyable donc bah je vais découper des bouts de scotch voilà en fait je vais venir le coller sur mon oeil en dessous vous allez voir et pour pas que ça abîme trop la peau en fait je prends le scotch je le colle sur ma main une fois et après je décolle pour pas que ça abîme ma peau etc enfin pour pas que voilà ça tire non plus trop donc si je regarde aussi au niveau là c'est pas parce que voilà c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste ici donc si je regarde pas tout le temps c'est parce que j'ai mon miroir qui est à côté donc en fait ce que je fais c'est que je prends la partie je commence ici en fait le bout de scotch je vais le coller en dessous de mes cibles du bas et voilà et je vais venir coller comme ça et après je peux faire en fait ma forme comme je veux et voilà je sais que ça paraît un peu débile de faire comme ça mais je vous jure que c'est incroyable donc là on le colle sur la main et je refais pareil d'autre côté donc j'essaie que ce soit symétrique au mieux que je peux voilà bref c'est un peu c'est vraiment bizarre comme technique mais je vous jure quand vous verrez à la fin le maquillage c'est trop trop donc c'est oh non mais c'est incroyable ma tête donc c'est parti pour le maquillage donc je vais prendre la palette Morph en collaboration avec James Charles et tout simplement je vais commencer par mettre juste une base blanche sur ma paupière donc la base tienne donc je vais venir prendre ce pinceau là je prends une teinte blanche et je vais juste venir l'appliquer juste sur ma paupière sur l'ensemble de ma paupière juste pour unifier la couleur de la paupière et que la couleur soit mieux voyée donc ensuite comme couleur je vais venir prendre ce marron là et je vais venir du coup l'appliquer à ce niveau là donc très bien et après je vais repartir ici comme ça et retomber dans le creux de ma paupière donc je vais vous montrer enfin vous allez voir bonjour donc là je vais venir dans le creux de paupière voilà comme ça et je relis en fait comme ça pour bien faire une forme bien définie je vais repartir de l'autre côté donc vous voyez un petit peu l'idée que je veux que ça donne bien intensifiée sur l'extrémité ici voilà donc voilà ce que ça donne un petit peu comme ça donc là vous voyez par exemple bah je peux faire ma forme sans que ça déborde sur l'oeil donc c'est super cool je sais que j'ai l'air un petit peu débile mais c'est pas grave ensuite je vais venir prendre du coup une teinte beaucoup plus foncée un marron beaucoup plus foncé et avec le même pinceau donc les pinceaux avec chaud ils sont toujours incroyables ils sont hyper précis franchement je les adore donc je prends cette couleur marron et pareil je vais revenir juste passer aux extrémités pour intensifier un petit peu tout ça voilà juste pour le marron et ensuite on va passer à la partie un peu plus difficile mais en fait ce tuto il reste assez simple et assez rapide comme maquillage pour noël donc c'est cool et il est assez joli donc là je vais juste prendre la teinte noire et je vais changer de pinceau je vais prendre un pinceau biseauté qui est donc beaucoup plus précis et je prends le noir et je vais venir du coup le long du scotch l'appliquer comme pour faire un trait d'eyeliner donc c'est vraiment juste pour faire un trait d'eyeliner comme ça et sauf que ce trait je vais venir le monter le long ici et je vais venir partir comme ça je ne sais pas vraiment comment expliquer mais je vais vous montrer ce sera beaucoup plus simple en fait je vais venir faire une sorte de virgule ici je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux faire mais euh... je ne sais pas comment ça s'appelle mais juste en fait je repars faire le trait et là je vais venir un petit peu refermer ici euh... comme ça voilà et je repars du coup dans le euh... de paupières ici voilà donc voilà un petit peu ce que ça donne euh... voilà je vais juste venir euh... elle ressonne encore une deuxième fois les cloches donc voilà après je vais venir euh... recorriger un petit peu pour préciser mais je vais reparser de l'autre côté c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà ce que ça donne donc j'espère que vous avez compris un peu ce que je veux faire comme euh... comme truc et là je vais venir du coup reprendre le pinceau de tout à l'heure je vais pouvoir reprendre le même marron que j'ai mis au tout début et juste revenir ici et profondre un petit peu enfin repasser là juste pour fondre au moins des bruits c'est juste parce que j'ai laissé la porte trop ouverte c'est dommage enfin moi donc désolé mais euh... non j'en avais pas trop bien j'espère donc là je vais juste euh... repréciser tout voilà donc euh... là quand j'ai fait ça ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre des paillettes donc pour ça je vais prendre deux palettes différentes je vais prendre la Naked 2 de chez Urban Decay donc elle elle date vraiment depuis super longtemps il y a juste une couleur qui m'intéresse euh... vous voyez qu'elle est bien musée mais c'est celle là elle est vraiment super belle cette palette donc je vais juste prendre la palette à la couleur argentée qui est dedans et ensuite je vais utiliser euh... la New Light de chez Huda Beauty pour utiliser pareil une autre couleur donc euh... les paillettes je les applique avec mes doigts parce que ça permet que la couleur tienne mieux et se voie plus sur l'oeil donc là je prends euh... donc les paillettes argentées et donc je vais venir du coup les mettre euh... ici comme ça juste ici je vais faire quoi être de l'autre côté voilà donc voilà ce qu'est ce qu'il donne et juste je vais rajouter donc des palettes de chez euh... de la palette Huda Beauty des paillettes de la palette Huda Beauty donc moi je vais utiliser celles qui sont là juste pour rajouter une petite teinte euh... de rhodes donc voilà comme ceci je vais juste aller m'avancer les doigts donc là ce que je vais faire c'est que du coup j'ai enlevé le scotch vous allez voir du coup ce que ça donne donc vous voyez ça fait une ligne hyper propre donc là c'est vraiment cool voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre euh... un coton-tige et du démaquillant et je vais juste en fait venir enlever euh... là les... les restants de noir mais j'en ai plus hein de ce démaquillant c'est pas grave j'en ai un autre et je vais juste venir enlever là voilà comme ça donc voilà euh... au niveau des yeux ce que ça donne je vais reprendre la palette James Charles et pareil avec cette couleur que j'ai mis au début euh... je vais la mettre au ras de cils donc pour le ras de cils je vais prendre ce pinceau là voilà et du coup je vais l'appliquer euh... en dessous ici donc sur tout le ras de cils donc voilà je vous montre un petit peu ce que ça donne de plus près et euh... je vais venir prendre un col noir donc c'est euh... les crayons de chez l'oncône et euh... du coup je vais l'appliquer bah dans mon euh... voilà euh... pour les yeux donc là j'ai à peu près fini euh... j'ai à peu près fini euh... voilà ce que ça donne pour les yeux donc euh... voilà le résultat je suis assez content je trouve que c'est assez beau, c'est assez lumineux, c'est très joli si on prend beaucoup et euh... du coup là on va pouvoir passer au teint ensuite donc je vais rajouter euh... je vais faire tout ce qu'il faut pour masquer un extra mais là on va faire le teint donc euh... pour le teint j'ai commencé juste par appliquer ma base donc là c'est une crème qui tente chez Yves Rocher donc euh... vous pouvez rajouter du fond de teint si vous voulez mais moi je vais pas en rajouter, je vais pas trop revenir euh... voilà t'en rajouter c'est vraiment comment vous voulez et là euh... du coup je vais juste prendre un petit cercle d'un jet qu'il faut comme ça et je vais en appliquer du coup sous les yeux voilà euh... j'ai 2-3 boutons donc voilà juste euh... les cacher et avec un petit blender je vais venir du coup estomper donc voilà pour l'anti-cerne ensuite je vais rajouter euh... enfin je vais juste mettre une poudre libre qui vient également de chez Kiko donc j'en mets dans le couvercle et du coup je vais prendre un pinceau que j'ai reçu dans le set donc je vais prendre un gros pinceau comme ça donc je prends juste la poudre et je l'applique donc là où j'ai mis l'anti-cerne donc j'ai mis l'anti-cerne et après quand même sur assez l'ensemble du visage en mode surtout sur la zone T parce que c'est la grande grille le plus ensuite euh... je vais passer euh... au bronzer donc je vais prendre un pinceau comme ça également dans le set donc vraiment leurs pinceaux ils sont incroyables juste regardez comment ils sont nus donc là je prends la terracotta qui est de chez euh... Gara et je vais l'appliquer donc ici au niveau du... au niveau du creux des joues et je remonte sur l'étampe donc j'ai une sorte de contouring mais c'est avec du bronzer ouais donc on applique sur l'arrêt du menton enfin l'arrêt du menton qu'est-ce que je dis moi ? sur euh... ici je sais pas comment ça s'appelle j'ai dit sur l'arrêt du nez je vais m'en recharger et du coup sur le front donc voilà ensuite on va passer au blush donc au blush euh... je reprends un autre pinceau qu'il y a dans le set et donc le blush c'est le Blushing Earth euh... je sais pas du tout où vous savez mais il est super chaud et franchement il est incroyable il est vraiment super super beau donc je l'applique sur mon nez ainsi que là du coup sur mes pommettes en remontant et voilà donc euh... pour le teint je vais juste... enfin je vais venir comme ça je vais juste rajouter euh... de l'highlighter prendre un autre pinceau qu'il y a pas dans le kit mais lui c'est un pinceau highlighter je crois enfin en tout cas c'est celui que j'utilise tout le temps il est super bien donc il est très précis et pour l'highlighter j'utilise en fait la palette euh... euh... avec un collaboration de Sephora et j'utilise celle-là c'est la cendrée et franchement euh... elle est incroyable c'est un highlighter qui est super beau c'est dans une palette mais il est super super bien donc ce que je fais c'est que j'en ajoute sur l'arrêt de mon nez, dans le bout du nez sur l'arrêt du nez également enfin au milieu, je sais pas du tout comment c'est compliqué vraiment ensuite au dessus de la lèvre et au niveau interne de l'oeil ici et au dessus de l'arcade sourcilière donc c'est pas si vous le voyez vraiment mais il est incroyable et je vais juste du coup avec un autre pinceau beaucoup plus gros juste pour mettre ici moi j'en ai un peu moins moi j'en ai trop pensé aucune fois donc voilà pour le teint ce que ça donne donc voilà un petit peu là le résultat pour mon nom donc après donc là je vais venir faire mes sourcils ensuite euh... le mascara et ensuite pour venir ma bouche donc pour euh... le sourcil je vais juste prendre un goupillon comme ça et euh... je vais prendre un truc à sourcil enfin le sourcil je sais pas comment ça s'appelle une poudre à sourcil voilà pour euh... faire mes sourcils de chez Shiglam donc tout simplement pour commencer je vais juste brosser mes sourcils voilà bon alors mes sourcils je les laisse un peu pousser pour essayer de faire après une forme que j'aime en ce moment euh... c'est un peu la cata mais euh... comme ça pourquoi je pourrais faire une forme vraiment que j'aime bien donc là je remplis mes sourcils enfin je les redétine je les redétine voilà euh... ce que ça donne là pour un moment donc comme mascara je vais prendre le Morphe en collaboration avec Coca-Cola il est super... enfin incroyable vraiment il est trop bien donc voilà donc j'en applique sur mes cils et je pourrais m'arrêter là mais vu que c'est euh... Noël on va faire une petite folie je vais mettre des fouscils alors je ne vais pas mettre des fouscils entiers euh... je vais juste mettre des moitié de sourcils de fouscils moi mes fouscils ils sont comme ça ils viennent de Sheshiin de Sheshiin ils sont vraiment super bons super bien vous voyez moi je les découpe mais en fait j'ai perdu la deuxième... enfin... deuxième fouscil quoi qui va à l'autre oeil du coup ce que je vais faire c'est que je vais les découper avec vous vous voyez le fouscil de base il est énorme et moi je... enfin il fait même pas la forme de mon oeil du coup je vais... je vais juste couper le fouscil comme ça en deux donc hop on prend un petit ciseau je vais regarder tout ça et puis je vais couper et j'en viens donc voilà là j'ai découpé du coup les fouscils enfin c'est tout petit vous voyez c'est bon donc ma colle à fouscils c'est euh... la Sergio Alvarez voilà donc elle est incroyable, super bien et je vais juste prendre une pince à épiler donc j'avais déjà montré comment je faisais dans le make-up Halloween que j'avais fait mais euh... c'est très simple en gros déjà faut que j'ai chaud de colle donc je pince mon fouscil avec ma pince à épiler comme ça je la tiens bien et je vais juste venir en fait mettre des points de colle et étaler sur toute la longueur du fouscil voilà donc là on va attendre sécher comment ça va vous dans la vie euh... voilà euh... j'espère que vos cours se passent bien que vous avez des bonnes ventes voilà moi là je suis en vacances vu que c'est Noël normalement je crois que vous aussi je pense que ça me ferait comme ça pour tout le monde voilà j'en compte ma vie mais on m'attend que ça sèche hein donc voilà alors je sais que le micro en ce moment mon son c'est pas ouf mais pour Noël je vais recevoir du coup un micro qui s'upload euh... enfin qui se branche directement à mon téléphone donc j'espère que le son va vraiment être meilleur parce que c'est vraiment le soucis de mes vidéos c'est qu'on m'entend pas vraiment mais du coup là normalement on n'est pas censé enfin on va être censé entendre donc voilà donc là quand votre fouscil normalement est sec je vais juste bah le coller donc voilà là le fouscil est mis donc vous voyez que juste il y a une différence d'épaisseur alors moi j'aime vraiment ces fouscils parce qu'ils sont très naturels enfin c'est... ils sont pas... ils sont vraiment super bien et ça coûte pas très cher donc là bon vous voyez juste c'est sûr que quand je regarde en haut vous voyez la démarcation mais si je vous regarde euh... comme ça enfin... voilà on voit pas vraiment le... les fouscils donc ils sont super beaux on voit quand même clairement quoi mais ils sont super jolis très naturels je vais pas dire naturels parce que c'est pas naturel des fouscils quoi mais euh... vous m'avez compris et donc voilà là le fouscil il est mis donc euh... moi je trouve que c'est très joli j'en mets très rarement des fouscils enfin que quand bah c'est l'Ouel, l'Ouel et tout et même l'année dernière je crois que j'en avais même pas mis parce que bah l'année dernière c'était l'année dernière si vous voulez vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre des fouscils c'est vraiment comme vous le désirez voilà j'en rajoute parce que bah j'ai envie mais euh... si vous pouvez juste vous arrêter au mascara voilà et là pareil du coup je vais faire la même de l'autre côté donc je vais pas parler je vais juste vous laisser regarder et du coup là je vais venir coller le fouscil de la même façon que j'ai fait à l'autre je vous jure j'adore vraiment quand je fais des gros maquillages un peu comme ça et qu'il y a pas de fouscils je trouve c'est très joli hein mais quand il y a des fouscils je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose en plus mais en tout cas on a fini les yeux je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment incroyable c'est super beau franchement j'aime beaucoup donc ensuite je vais prendre des rouges à lèvres qui viennent de chez Virginia donc je prends deux teintes différentes je prends voilà une teinte foncée et une teinte claire donc c'est deux marrons donc le marron foncé je l'ai utilisé pardon à l'extérieur de la lèvre là ici donc voilà et du coup pour rééquilibrer je vais venir mettre du marron clair au milieu donc voilà et je vais juste rajouter du gloss donc j'ai dit qu'en fait entre ces deux gloss je vais soit un gloss transparent ou soit le Fenty Beauty c'est un gloss un peu plus voilà voyons avec des palettes mais je pense que je vais prendre le Fenty donc voilà en fait pour le résultat final on a fini la vidéo c'est voilà je repose tout donc voilà pour le résultat final donc moi je trouve que c'est super beau c'est un maquillage assez festif simple normalement ça va tout le monde ce genre de maquillage donc c'est le résultat final et cette vidéo est déjà finie franchement pour moi ça faisait super longtemps que j'avais pas fait le maquillage donc ça me fait super plaisir je sais que je suis pas tout le temps active parce que déjà j'ai les cours, je dois réviser j'ai beaucoup de choses à faire donc là à bientôt et c'est Noël donc voilà la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu donc je vous remontre une dernière fois ces fois-ci ils sont incroyables voilà j'ai juste vous remontrer encore une dernière fois pour bien que vous voyez juste tout le maquillage donc voilà donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt